ah bah y'a beaucoup de gens comme ça voilà on démarre comme à la maison c'est comme le bled là là tu vas nous faire du thé comme au bled non mais là on fait un petit thé dehors artisanat voilà c'est ça tu vois un peu il pleut à la dernière minute là oui on prend le bout de la pluie ça fait plaisir tout ça ouais il y a tout à donc là tu fais tout ce qu'il faut quoi non mais je suis équipé pour faire du thé marocain pour mes invités d'honneur du coup tu veux quoi dans ton thé là d'abord j'ai préparé de la menthe la menthe d'accord bon on va pas le faire avec des règles comme à la maison là on est dans la nature on est de haut d'abord je vais chauffer l'eau voilà donc en premier tu chauffes l'eau dès qu'il sera en ébullition je vais rajouter du thé noir ah c'est du thé noir d'accord là aussi d'habitude moi je rince mais comme on est tu peux nous voir le montrer à quoi ça ressemble non mais là c'est une pub on n'est pas payé pour les pubs non mais les grains les grains les graines de thé à quoi ça ressemble ah oui d'accord on va détailler tout ça ah oui bah oui les gens qui savent pas s'ils veulent mais il y a des amateurs de thé tu le trouves où ce thé là là aussi on trouve dans les grandes se passent en général en général en général dans les petits magasins oriental market voilà donc c'est des petits grains que là je veux rajouter des petites cuillères mais après les goûts comme dit les couleurs ça se discute ouais ouais chacun selon ses goûts voilà selon ses goûts d'accord et en général tu en mets combien là pour nous pour deux personnes je veux je veux mettre deux petites cuillères des petites cuillères la montre aussi il faut pas en mettre beaucoup parce que si tu fais le thé moi c'est le thé à la réunionnaise un peu ouais les marocains ils sont peut-être plus joué que moi ou les gens des autres pays parce qu'il n'y a pas que le bled qui boire le thé il y a la réunion le coumo le maillot les chinois l'indonésie surtout l'indonésie que j'aime bien ah oui l'indonésie un grand bonjour à eux parce que là bas aussi il y a des gens la montre moi j'en mets pas beaucoup parce que sinon ça va donner un goût plutôt amer d'accord moi je préfère plutôt rajouter un petit peu plus du thé du thé vert ok que de la moque d'accord pour moi trop de menthe ça donne un goût amer ouais ça donne un goût amer pour moi personnelle donc voilà c'est si le bronche à peu près quoi ouais petit bouquet là donc tu laves d'abord que ça ouais moi je lave d'abord d'accord mais là d'abord j'attends l'eau qui soit en ébullition après le jus je vais rajouter du thé noir et ainsi de suite quoi du sucre de l'amande du sucre là aussi le sucre c'est selon les goûts ça dépend des personnes et puis on a qui prennent sans sucre moi je peux le prendre aussi sans sucre et après bon bah donc chacun ses goûts les goûts ça ne s'explique pas voilà ok maintenant je veux rajouter deux petites cuillères de thé vert ok donc c'est selon les goûts voilà ben je veux rajouter une troisième allez hop une troisième allez soyons fous voilà moi j'ai un proverbe ici dans mes vidéos celui qui tente rien n'a rien n'a rien voilà donc là on va tenter voilà on va tenter le tout pour le tout voilà donc là tu as mis du thé du thé vert d'accord du thé vert nous on dit thé chez nous on a dit du thé chinois non 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 du thé noir ah du thé noir nous on dit parce qu'il y a plusieurs types de thé c'est ça ouais il y a plusieurs types de thé j'ai entendu il y a aussi du thé rouge voilà bon là on fait un peu d'humour mais en principe à la base c'est du thé vert et là aussi on va mettre de la menthe verte la menthe verte ah donc du thé vert et de la menthe verte voilà mais tu peux aussi il y en a un qui conserve pour l'hiver pour l'hiver tu le passes si tu veux garder du thé sèche pour l'hiver pour les gens qui n'ont pas de conserver voilà qui n'ont plus de jardin pendant l'hiver comme nous en france tu le passes dans un micro-ondes tu le mets dans un micro-ondes pour le four chauffé après tu éteins ton four et tu passes le le petit bouquet de menthe dans le four juste quelques secondes tu le sauras tu le laisses aller à libre quelques quelques petites heures et puis après tu le mets tu peux les stocker dans un petit sachet ah oui et après tu le mets dans... après tu peux le garder comme ça d'accord tout l'hiver tu le mets pas dans le frigo non pas du tout ok donc là on va mettre la menthe voilà on va rajouter de la menthe ok voilà donc on a mis la menthe et là aussi il faut faire attention il est bien bouillanté surtout s'il y a des enfants il faut les éloigner quoi ah les éloigner là on est au jardin mais même au jardin il y a des risques aussi donc ensuite voilà on va rajouter du sucre du sucre voilà donc comme on a dit en fonction de... du goût des personnes et si la personne ne prend pas beaucoup de sucre voilà bon moi je vais en rajouter... c'est la personne qui sucre en fonction de ses goûts voilà alors j'ai vu une fois aussi il y a des gens qui vivent dans le thé après chacun met le nombre de sucre qu'il veut voilà là on peut aussi partir... là on fait la traditionnelle là on reste dans la traditionnelle mais ça en général tu le retrouves dans les salons de thé comme au Maroc c'est ça ils le font aussi dans les grands salons les salons de quai ce matin il y a des gens qui sont diabétiques quoi ah voilà il y a pas de sucre ils te donnent un verre il y a du sucre à côté après tu le saisonnes comme tu veux bon maintenant j'ai rajouté... donc là on a mis les ingrédients voilà tout... le sucre, le thé et l'amont voilà il y a certaines personnes ils ont tendance à le réchauffer de nouveau juste le faire monter en ébullition là aussi en ébullition si tu le laisses trop longtemps en ébullition c'est quoi le risque ? il y a un goût d'accord il devient encore amer parce qu'il... voilà il lâche encore plus de... il lâche... l'arôme tout ça peut partir de nouveau d'accord pour moi personnellement ça va donner un petit goût amer un peu d'accord on va plus sentir cette odeur fraîche, frais d'accord maintenant moi je vais laisser comme ça je referme donc tu fermes voilà et j'attends... quelques minutes quoi quelques minutes pour que ça infuse ça infuse quoi ça infuse et le temps que les invités ils arrivent ah et les trois verres maintenant c'est moi toi t'es le caméraman maintenant je te pose la question à quoi ça sert ces trois verres ? ben... il y en a deux pour nous le troisième c'est pour goûter pour voir s'il est sucré ou pas non ? écoutez là pour euh... je sais pas si jamais il y a quelqu'un qui arrive il y a encore une autre idée ouais ah ouais mais si si t'as bien répondu la question pour moi les trois verres bon il y en a un qui va refroidir les deux autres ah oui d'accord c'est pour refroidir pour refroidir pour refroidir on va le... on va le... on va le... 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 pour mélanger le sucre d'abord déjà ah donc ça c'est pour mélanger le sucre mélanger le sucre dans la tailleur d'accord en premier et après la troisième verre c'est pour refroidir non si jamais il y a quelqu'un qui vient ah voilà j'ai bien répondu la question l'hospitalité l'hospitalité marocaine bravo il y a déjà quelqu'un qui va arriver ah tu vois je suis pas un marocain mais quand même ah il y en a qui me disent j'ai bien appris ma leçon bravo ah bah voilà bismillah ah en arabe c'est ça et que ça veut dire quoi au fait le bismillah ben merci dieu de nous avoir donné ce beau moment présent à partager d'accord ce thé c'est ça ah bah moi j'attends avec impatience pour le goûter d'abord on va mélanger on va mélanger ah ça se voit que c'est on va mélanger d'abord le sucre qui est resté au fond de la taillère voilà je vais le faire deux fois, trois fois donc là c'est pour mélanger le sucre c'est ça ? voilà qui est resté au fond de la taillère d'accord bon maintenant on va passer à la dégustation dégustation voilà pas beau ça ? oh la la c'est magnifique en plus tu sais le faire ça c'est le premier tour le premier tour mais le deuxième tour risque d'être raté l'émotion les souvenirs du bled oh la la que des beaux souvenirs oh la la ah bah là tu as un pro là ok donc on goûte on goûte je vois qu'il est bien je vois qu'il est bien ici là voilà ok alors du coup tu fais quoi là ? et bien on va goûter d'accord on va goûter juste le savoir pour savoir vraiment si ça a été bien sucré ok d'accord voilà honneur au préparateur du thé et et les bienvenus pour les invités ok mais d'abord je fais un petit échantillon comme dit donc là c'est pour voir s'il est sucré ou pas ? si ça a été sucré moyennement ou peut-être trop sucré mais en général c'est toujours sucré d'accord convenablement selon la tradition marocaine voilà de toute façon qu'importe où on va la personne qui va vous préparer un thé ils le savent c'est c'est dans leurs coutumes c'est c'est dans leurs traditions il sera jamais pas assez sucré d'accord ok ce sera toujours un bon thé bismillah alors du coup délicieux alors donc on va pouvoir goûter alors au revoir au revoir